Bonjour à tous et bienvenue dans League of Historia, aujourd'hui quatrième vidéo, les histoires les plus tristes de League of Legends et on s'intéresse à Kalista évidemment, la trahison de trop. La biographie de Kalista est particulièrement intéressante puisqu'elle intègre plusieurs autres champions bien connus de League of Legends. Elle est cependant bien dramatique et on comprend mieux pourquoi la tireuse parcourt la faille de l'invocateur avec un esprit de vengeur. Kalista avait tout pour elle, générale d'une puissante armée et nièce du roi, Viego, elle avait la pleine confiance de celui-ci et jouait son rôle de bras droit. Quand la reine fut emprisonnée par un assassin, c'est à elle que fut confiée la mission primordiale mais périlleuse de parcourir le monde en quête d'un antidote. Dévouée à son roi et désireuse de l'aider, elle quitta sur le champ son poste de général des armées en laissant sa place au lieutenant qu'elle respectait, et Karim donc, et en qui elle avait confiance. Après un long périple, elle finit par atterrir à Elia, capitale des îles bénies, qui renformait le secret de la vie éternelle et un moyen de soigner la reine. Ce ne fut pas facile, mais Kalista réussit à convaincre les habitants des îles de l'aider. Ces derniers furent touchés par la pureté de ses intentions et son dévouement à toute épreuve. Elle devait cependant promettre de ne révéler à personne le secret des îles bénies. Kalista avait donné sa parole et retourna chez elle en vitesse, mais il était déjà trop tard et la bien-aimée de Viego, Isolde, avait déjà succombé. Fou de peine et de rage, Viego avait passablement changé et semblait vouloir faire payer au monde entier la perte de sa reine. Kalista, dévastée par son échec, fut jetée en prison. Ne voulant pas du tout dire à propos des îles bénies et de ses secrets, Viego l'a soupçonné de trahison et espérait encore parvenir à ressusciter sa femme. C'est à ce moment-là que Karim en profita pour jouer un double jeu. Profitant de la confiance que lui avaient confiée les deux parties, il recueillit les confidences d'une Kalista plombée par sa faillite, tout en attisant la peine de Viego. C'est lui qui a convaincu Kalista de rompre sa parole et de mener le roi de son armée aux îles bénies. Une fois arrivés sur place, avec des intentions hostiles, ils ne furent évidemment pas bien reçus. Hors de lui, Viego ordonna à ses soldats de massacrer tout le monde. Kalista s'interposa et refusa d'exécuter cet ordre totalement fou et irraisonnable. Se tournant vers et Karim, en espérant son soutien, elle découvrit le vrai visage de l'ambitieux lieutenant. Il lui planta une lance dans le dos et ordonna le pillage et la destruction des îles trahées. Kalista n'eut pas eu le temps de riposter et survécu juste assez longtemps pour voir ses quelques soldats rester fidèles, subir le même sort qu'elle. Elle jura alors qu'elle se vengerait. Devenue aujourd'hui spectre errant, sa mémoire s'est dissipée avec le temps et ne conserve, comme seul souvenir, de la trahison qu'une poitrine déchiquetée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501